Nous sommes devant le plan-relief de la ville de Strasbourg. C'est une manière de découvrir la ville telle qu'elle était au début du XVIIIe siècle en 3D. C'est un plan-relief qui a été réalisé par l'ingénieur militaire, l'ingénieur du roi La De Vez, a priori pour des raisons de stratégie, pour des raisons militaires. Le roi avait fait faire, sur la suggestion de Vauban, toute une série de plans-reliefs des villes qui se trouvaient aux frontières du royaume. Strasbourg, bien entendu, faisait partie de ces villes frontières depuis 1681. Et à ce titre-là, en 1727, La De Vez a réalisé ce plan-relief. C'est son dixième et dernier plan-relief, après en avoir exécuté, et donc neuf autres, sur les frontières du nord-est de la France. Alors, comme c'est un objet stratégique, on ne représente pas que le centre-ville, mais la ville et ses alentours, pour voir quels sont les obstacles éventuellement à franchir, pour pouvoir positionner une armée, positionner des canons, de manière à assiéger ou défendre la ville, selon les cas. Donc, les plans-reliefs, la plupart sont conservés et présentés à Paris, au musée des plans-reliefs dans l'Hôtel des Invalides. Et bien, pour pouvoir présenter la ville, on va présenter les alentours, avec les reliefs, le cas échéant, ou alors les fleuves. Et dans le fond de la salle, vous voyez le Rhin. Le Rhin, à l'époque, n'était pas encore canalisé. Et donc, on voit toute une série de bras, et à chaque printemps, à chaque rue, la circulation du Rhin était différente. L'autre petite bastion que l'on voit, c'est Kael, tout simplement parce que Kael et Strasbourg formaient la plus grande forteresse d'Europe à la fin du XVIIe siècle. Mais il se trouve qu'on a positionné la frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire, au niveau du Rhin. Et à partir de ce moment, les stratèges redoutaient le danger que pouvait présenter éventuellement la forteresse de Kael. Donc, on a renforcé la ville de Strasbourg à ce moment-là, et c'est sans doute la raison pour laquelle on a refait un plan-relief vers 1727. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit bien entendu la plaine, les jardins, les grands axes routiers et les rivières et fleuves. Mais on y voit aussi le centre-ville, et le centre-ville est rendu dans tous ses détails. On peut faire des comparaisons de bâtiments qui existent encore, et on va se rendre compte que les maisons anciennes, mais qui existent encore aujourd'hui, comportent le même nombre de fenêtres, le même nombre de portes, et parfois, on peut encore identifier les petites ouvertures sauf fenêtres. Les seuls détails qui ne sont pas rendus, ce sont les encorbellements, c'est-à-dire ces agrandissements, ces élargissements des maisons, par exemple de la maison Camartel ou d'autres maisons, où l'on essayait de gagner de la place sur la rue. Ces encorbellements-là ne figurent pas sur le plan-relief. Pour le reste, on a toutes les églises qui existaient à l'époque, et bien entendu la cathédrale. La cathédrale est à une autre échelle que le reste du plan-relief, et du coup, elle domine bien le plan, elle sort bien du plan, elle est au 1 500e, alors que tout le reste du plan est au 1 600e. Et puis, figurent des bâtiments, pour nous, prestigieux et importants au niveau de l'histoire de la ville de Strasbourg, mais qui ont disparu au fur et à mesure des siècles. Par exemple, il figure la Pfalz, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hôtel de ville, c'est le lieu d'où se décidait tout ce qui concernait Strasbourg, à la fois sur le plan administratif, sur le plan commercial, et aussi, pour une bonne partie, sur le plan de la justice. Et puis, juste à côté de la Pfalz, vous avez l'hôtel de la Monnaie, par exemple, qui est aussi un ravissant petit bâtiment que l'on voit bien sur le plan-relief. Au niveau de la cathédrale, par exemple, ce que vous découvrirez si vous vous approchez du plan-relief, ce sont toutes les boutiques dont nous avons complètement perdu la mémoire. Mais il faut se dire qu'il n'y avait pas de boutique de souvenirs autour de la cathédrale, mais des boutiques de menuisiers, de fabricants, et aussi les belles de nuit qui avaient leurs installations autour de la cathédrale. Et ces installations ont disparu, et les boutiques ont disparu au XVIIIe siècle. Mais comme ce plan-relief a été réalisé en 1727, on ne voit pas les galeries Goetz qui ont été réalisées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De la même manière, on ne voit pas le Palais Rohan, par exemple. Tous les hôtels du XVIIIe à part un ne figurent pas sur ce plan-relief. C'est un objet très fragile, très précieux. Alors, je dis fragile parce qu'il est fait de bois, puis de cartonnage, et ensuite, on a posé des couches de papier peint, et pour figurer les champs, par exemple, ou les potagers, on a pris de la bourre de soie qui était peinte. Donc, c'est un objet très fragile, et pour cette raison, il y a très peu de lumière sur le plan-relief à cause de la bourre de soie et de ces papiers peints extrêmement fragiles qui ne résisteraient pas à la lumière.